Hello tout le monde, c'est Sen ! Alors aujourd'hui j'avais trouvé ceci chez Ninon et je trouvais que c'était important de vous en parler. Alors c'est du modeling matériel, c'est deux pots de 100 g chacun, donc ça c'est génial parce que ça va vous permettre de faire du modelage des formes sans que votre matériel sèche si vous n'avez pas envie de tout utiliser. C'est de la marque Prima, vous pouvez le customiser, le colorer par la suite et c'est vraiment terrible comme produit. Sachez que ça sèche à l'air libre et ça s'utilise avec les moules silicone. Voilà donc pas ceci, je voulais vraiment vous montrer, donc pas ceci mais ceci. Donc tout ce qui est moule silicone. Voilà donc ça c'est un Prima, oui voilà ça c'est un Prima donc c'est vraiment fait pour ça. Donc je vais le tester avec vous, je voulais vous montrer un petit peu parce que je sais que certaines d'entre vous avaient bien aimé ma vidéo sur les modelages. Alors donc je vais prendre un petit peu de matière, je vais un petit peu la travailler et puis je vais la rouler pour la mettre en forme. Alors donc ici je vais faire le feuillage, vous savez que c'est pas simple à faire, voilà tout aussi, voilà une spatule, enfin ça c'est vraiment pour aller dans les coins etc pour être sûr que tout soit bien fait. et voilà Alors, il y a des personnes qui attendent, il y a des personnes qui n'attendent pas. Je vais regarder avec vous ce que ça donne. Mais je pense qu'honnêtement, il ne faut pas attendre. Ce qui est important avec cette technique, c'est vraiment, une fois que vous avez déployé le moule, c'est vraiment de ne pas revenir dessus. Parce qu'autrement, vous allez remettre une autre empreinte. Alors ici, je ne l'ai pas bien nettoyée, mais vous voyez que c'est beaucoup plus facile qu'avec d'autres matières. Et ça, franchement, j'ai utilisé la Stamperia, la Softclay, et ça a cassé. Et clairement, j'ai attendu, j'ai fait vraiment différentes façons, et ça a toujours cassé. Donc, je vais le tester sur ces petits moules-ci qui sont très, très embêtants, et voir le résultat que je vais obtenir. Alors, donc ça, c'est un petit ange. Donc, pareil, je forme une petite boule. J'ai peut-être un peu trop pour me faire. Je dois dire que moi, je n'ai pas de matériel clairement pour ça, parce que j'en fais relativement peu souvent. Et que ça fonctionne bien avec ce que j'ai, donc il n'y a pas de raison, quoi. Alors, voilà, on y va, petit ange. On va voir. Voilà, nickel. J'ai su la voir directement. Je n'aurai plus qu'à limer un petit peu les bords, mais je l'ai eu recta, alors que je vous jure, d'habitude, c'est à cata, quoi. Je vais faire l'autre aussi. Je vais prendre la main. pour bien couper l'excédent. On fait évidemment attention de ne pas découper le moule. Et voilà, c'est impeccable. Et en plus, j'aime beaucoup la couleur qu'elle a. Elle a un effet porcelaine, comme ça, non cuite, mais c'est vraiment très joli. Donc, je valide cette... Cette... Le modeling matériel. Donc, je vous mettrai le lien de chez Ninon. Honnêtement, moi, je suis hyper convaincue. C'est vraiment top et c'est d'une facilité à manipuler, etc. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la main et j'ai aucun souci. Et en plus de ça, elle s'enlève, vous avez vu, très, très facilement. Donc, valider à 100%. Pardon. Je pensais à autre chose, mais je la valide à 100%. Sans problème. Là, je viens racler avec ma petite lame ici. Parce qu'il me sert de lame, en tout cas. Pour ne pas avoir de petites bavures et autres. Et surtout, avoir un fond lisse. Voilà. Bon. Eh bien, on va démouler. Je pense que je vais avoir aucun souci au vu de... Voilà. Nickel. C'est vraiment nickel. Validé à plus de 100%. Ça, c'est clair. Je vais faire cette montre-ci à gousset. avec la petite attache. Parce que ça, ça se casse tout le temps. Donc, c'est un bon test. On va voir. Ça, honnêtement, je n'ai jamais su la voir entière. J'ai toujours une montre-basse en gousset. On va voir ce que ça donne. Allez, on teste. Est-ce que le gousset va tenir ou pas ? Eh bien, nickel. Voilà. Bon. Eh bien, que dire de plus, si ce n'est que c'est génial. Hop. Voilà. Écoutez, convaincu, vraiment. Je vous le recommande donc, produit de chez Ninon. Enfin, en tout cas, produit que j'ai trouvé chez Ninon. Donc, Horizon Créatif. Et que je recommande. Je vais évidemment utiliser la cire, etc. Par la suite, une fois que c'est sec. Mais je suis hyper ravie et contente. Voilà. Écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Une démo ou une tuto. Je ne sais pas encore trop. Je vous embrasse. Et je vous souhaite déjà une bonne et merveilleuse année 2020. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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